La politique coloniale française La politique sournoise russe et la politique monarchiste allemande ont déclenché cette guerre pour des motifs de paix. Ne trouvez-vous donc pas cela si absurde ? Faire la guerre au nom de la paix ? Quel paradoxe ! Mais, et si la bataille de la Marne, que nous Français appelons le miracle de la Marne, avait été le Wunder der Marne des Allemands ? Voyez où je veux en venir. Et si en 1914, l'Allemagne avait gagné la première bataille de la Marne ? Je ne veux pas forcer les couleurs sombres du tableau, mais les Allemands se seraient emparés de Paris. Voyez-vous ? Le poteau de frontières allemand datant du conflit franco-prussien. Eh bien, il a été utilisé afin de marquer les frontières et les territoires nouvellement taqués. En conséquence, l'Alsace et la Lorraine ont été prises. Suite à cela, ces territoires ont été sources de multiples engrenages. Chez nous, Français, ce poteau est synonyme de défaite. Chez eux, Allemands, ce poteau est synonyme de victoire. Ah, ces poteaux ! On ne pensait plus les voir après cette bataille. Détrompez-vous, ils se seraient réapparus, occupant tout le Nord à la vitesse de leurs ailes noires. Un armistice aurait été imposé par les vainqueurs et probablement, la France aurait dû payer de fortes indemnités et se serait vu imposer une limitation de son armée. Les Allemands se seraient ensuite jetés sur nos colonies. À supposer que cela soit arrivé, le bolchevisme aurait été tout bonnement évité, annulant l'apparition de l'URSS. Et le nazisme n'aurait jamais vu le jour, épargnant ainsi la vie de millions de Juifs. En somme, la victoire allemande aurait provoqué la fin de la Grande Guerre et nous aurait ainsi épargné l'horrible cauchemar de 1939. À supposer que cela se soit produit, en France, les têtes envers les États-Unis et l'Allemagne auraient entraîné une inflation basculant le pays vers l'extrême droite. Toutes ces chaussises accumulant, la France serait-elle devenue comme l'Allemagne ? Une deuxième guerre aurait-elle éclaté sous ce désir de revanche ? Car en effet, mesdames et messieurs, c'est cet esprit de revanche qui est à la source du problème. Ce poteau de frontières allemand, cet objet de mémoire, il nous rappelle l'humiliation des victoires perdues. Ne peut-on voir que cela ? Voyons plus loin, car avant tout, il nous rappelle la souffrance, les crises et les pleurs, la brutalité de cette guerre. Oui, contre cette paix, des milliers de vies ont été volées. La guerre peut être parfois une solution vers la paix. Certes, on peut l'acquérir, mais le plus compliqué est de la maintenir, et il en est de notre devoir. Applaudissements Merci. Merci. Merci.